Je suis déjà de retour pour te jouer des mauvais tours Alexandre. Ah mais toi tu parles déjà d'Halloween toi, ça y est c'est octobre, c'est parti. Ah bah c'est la saison en octobre, au mois rose, tout ce que tu veux, mais on a fait une chouette semaine aujourd'hui. Bah oui, on pensait pas que ce serait la saison des vendanges en fait, parce que les vendanges ont été assez tardifs dans notre région, mais on a fait une émission consacrée au vin et aux différentes actualités qu'il y a eu dans notre région, c'est à revoir mercredi. Notamment cette idée du vin sous alcool, moi je suis pas du tout partisane, sachez-le, continuez à m'offrir du vin, mais avec alcool. Voilà, on va parler de la maison des vins de la côte et puis de la fête de la vigne aussi qui a lieu à Nyon ce week-end. Lundi, Andréa, c'était sport et c'était écologie aussi avec toi. Quartier de la paix qui est 100% autonome, il génère de l'énergie sur place, ils la reconduisent également sur place, donc un très chouette projet. C'est une première en Suisse, quartier de la paix à Nyon, qui a inauguré ça la semaine dernière lors d'une grande fête. On en a parlé, donc fais voir ta région. Et puis mardi, FC Politique place aux grandes idées de la ville de Gland avec tous les projets qui sont notamment en discussion lors du prochain conseil communal de Gland. Et puis en sport, on a parlé du Nyon Basket Féminin qui a fait sa reprise avec une première victoire, une saison qui va être riche en émotions et en promesses. En tout cas, voilà pour cette semaine, Andréa. Eh bien, bon week-end tout le monde ! Ciao, ciao !